Tu veux me lancer un défi ? C'est quoi le défi ? Une petite présentation de StatSup StatSup, c'est un programme qui vise à permettre à des jeunes qui ont envie de découvrir, qui ont envie de partager des moments dans des ateliers de pouvoir travailler sur des projets en lien avec l'Euro 2016. C'est un programme résolument optimiste qui utilise le vecteur du sport pour mettre les jeunes en connexion avec la passion du sport en fait. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais ouais, c'est cool. Merci. Pour moi au départ, le sport c'est un vecteur de socialisation, d'intégration. Il se fait pour tout le monde, c'est pas simplement pour les garçons ou pour les filles, c'est commun à tout ça. En termes de valeur, le fair play, c'est important, de respecter son adversaire, donc le respect également, de la pratique, des arbitres, des adversaires, le respect des consignes lorsqu'on est un entraîneur. Ensuite, il y a le dépassement de soi, il y a le don de soi, il y a tout ce qui est attelé à la performance, c'est-à-dire que forcément, si on est dans une compétition, on cherche à être le meilleur. Donc ça, c'est des choses qui sont liées à certaines valeurs, pour le sportif en tout cas. Le partage, partager des choses, partager, par exemple, lors des entraînements, on partage des choses entre joueurs, il y a des relations entre l'entraîneur et l'entraîné. Le plaisir, c'est avant tout, pour moi, une notion importante, parce que si on fait du sport et on ne prend pas de plaisir, il n'y a pas forcément d'intérêt. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un vecteur d'intégration, parce qu'on peut se servir du sport pour obtenir plein de choses. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle William, mon pseudonyme, c'est E-Will, et je fais partie du groupe La Jonction. Que faites-vous ici ? Je donne un atelier d'écriture en compagnie de Julien, qui est derrière moi, qui lui enregistre les textes qui ont été écrits pendant l'atelier. Donc du coup, l'atelier d'écriture, il s'agissait d'apprendre à écrire un texte de rap, savoir jouer avec les mots, jouer avec les rimes, avec le chant lexical, les familles de mots, et aussi savoir faire son texte sur de la musique, sur un rythme, le faire en rythme, parce que c'est de la musique, avant tout. C'est Algérie et Cameroun sont nos origines. On fait la connexion entre ma fête à Gilles. C'est bon ? Il fallait juste le déplacer le mot. Pouvez-vous parler de l'atelier ? On est parti sur un texte de présentation, puisque la séance dernière, je ne connaissais pas encore les participants, Wilfried, Émilie, Sofiane, je ne les connaissais pas encore. Pour faire ce texte de présentation, je leur ai appris à utiliser les rimes, à jouer avec les sonorités, à jouer avec les consonnes, avec les voyelles, à rester dans une thématique, dans un sujet, en choisissant les bons mots, les mots d'un même champ lexical, par exemple. Pour construire ma vie, je garde l'espoir, rester fière de moi, me voir dans le miroir. Les reflets de la réussite, il faut y croire. Ok. Je le mets en 1. Moi, je fais du rap depuis 20 ans maintenant, à peu près. Et quand je fais un atelier d'écriture, pour moi, c'est une manière de partager ma passion et d'essayer de la transmettre, puisque la culture, d'une manière générale, elle doit circuler. Un CD, il faut que je le prête. La personne à qui je l'ai prêté, elle prêtera le CD. Et moi, ma passion, mon savoir-faire, mon écriture, c'est dans un atelier comme ça que je le partage et que ça se transmet de personne en personne. C'est important pour qu'une culture continue à vivre. C'est toi qui as traité mon frère ? Oui, pourquoi ? Faut pas s'en prendre le plus petit que soi. Je fais ce que je veux. Tu vas voir si tu fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Quand il y a un métier qui vous passionne, ce qu'il faut faire, c'est aller rencontrer les gens qui font ce métier et parler avec eux. C'est comme ça que vous saurez si vous êtes fait pour ce métier ou si ce métier vous convient vraiment. Pourquoi un diplôme est important ? En France, les diplômes sont très importants quand on veut évoluer dans la hiérarchie. Et plus le niveau hiérarchique est élevé, plus le diplôme compte. C'est pas pareil dans d'autres pays, par exemple aux Etats-Unis ou dans les pays anglo-saxons en général. Mais en France, le diplôme reste un niveau très important. Donc il y a une échelle de diplôme, le bac, puis le bac plus 3, puis le bac plus 5, puis le bac plus 8. Et ça, ça compte quand on veut devenir soit ingénieur, soit un cadre dans une grande entreprise, soit chef d'entreprise. Et sans diplôme, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors on peut toujours réussir sans diplôme. Il y a des autodidactes, on les appelle ainsi, qui réussissent et qui créent des entreprises sans avoir fait d'études longues. Par exemple, dans le domaine de l'informatique en ce moment, il y a tout un tas de jeunes non diplômés qui réussissent soit chez Microsoft, soit chez Apple, soit chez Google. En mécanique, c'est le cas aussi, puisque je crois que c'est votre passion. Quand on entre dans un atelier de mécanique, eh bien le fait d'avoir un diplôme au premier niveau ne compte pas pour être mécanicien automobile ou mécanicien moto, le fait d'être doué, d'avoir des compétences techniques, de savoir réparer sans diplôme, c'est un atout. Montez-vous des projets pour aider les jeunes justement à la NAF ? Oui, tout à fait. On monte des projets. Aujourd'hui, on a des projets comme Connecte-toi où on invite des jeunes à travailler sur l'insertion professionnelle mais de manière adaptée. C'est-à-dire que chaque jeune a son propre parcours. même s'il fait partie d'un groupe, un jeune va peut-être faire quelque chose de différent par rapport à un autre puisqu'on a un tronc commun et après on a des options qui viennent se rajouter et là le jeune fait finalement un parcours adapté à ses besoins. On a également des projets comme les FIGES, formation insertion jeune en lien avec des partenaires comme l'émission locale notamment où on accompagne des jeunes dans leur insertion professionnelle et là c'est tout public, tout profil, toute typologie en termes de public et de métier. On a aussi bien des jeunes qui se destinent vers les métiers du bâtiment que des jeunes qui se destinent vers la restauration donc on a ces projets-là. On a également une FIGES village où là les jeunes vont travailler dans un village Emmaüs pendant 15 jours pour découvrir différents métiers et puis après ça les aide à déterminer leur projet professionnel donc aujourd'hui on a plein de projets comme ça qui mûrissent sur les différents territoires sur lesquels nous sommes impliqués. A l'occasion de l'Euro 2016 et afin de promouvoir les valeurs du sport la ville d'Arras organise le 11 mai prochain un logo humain. Question mais qu'est-ce qu'un logo humain ? Un logo humain ? C'est un rassemblement de personnes qui forment un mot un symbole un logo judicieux. Hé ! Tu sais où Arras organise son logo toi ? C'est comme le premier ministre Jean-Marc Cerceau Faux ! Ou comme la chanson là Je ne suis pas un Lego Faux ! Ou la place où il y a des gens en collant qui volent Non mais place des héros Cours Et surtout je fais plein Qu'est-ce que c'est le ouligalisme ? Alors le ouligalisme c'est tout ce qui est les violences qui sont commises à l'occasion d'une rencontre sportive notamment le football A vous Qu'est-ce que c'est les actions que vous menez ? Alors moi je mène deux actions donc tout ce qui est prévention de la violence à l'occasion des rencontres sportives donc faire en sorte qu'il y ait moins de bagarres dans les stades moins de bagarres autour des stades moins de violence en général et après on a un autre grand volet dans notre travail qui est la lutte contre le racisme Quels sont vos moyens utilisés ? On utilise beaucoup de moyens donc ce qui est important c'est de connaître les gens sur lesquels on travaille donc connaître leur nom leur prénom leur environnement donc la famille les amis leur voiture donc on peut surveiller les téléphones surveiller internet si on parle des réseaux sociaux on peut surveiller Facebook Snapchat puis tous les autres réseaux qui existent on travaille aussi sur les empreintes digitales et d'autres moyens qui sont à notre disposition pour mener nos enquêtes Je me rappelle avoir joué en Corse avec ce show à l'époque et que Jérôme Boussillon et moi on s'entraînait sur le coin et puis on a réussi des bananes on a réussi des choses comme ça et on a eu quelques injures mais des Corses et personnellement je ne l'ai pas mal pris dans le cas où pour moi ils ne sont pas racistes parce que dans leur équipe il y avait des gens de la même couleur que moi qui ont marqué des buts et c'était les premiers à crier donc c'était plus une façon de nous déstabiliser que d'être racistes donc pour moi à un moment donné il faut savoir relativiser il y a aussi quelques débordements dans les stades souvent et je pense que si on fait le sport le plus populaire du monde aujourd'hui et qu'on puisse donner autant de plaisir aux gens et qu'on fasse rêver des enfants et que des enfants viennent au stade je pense que la violence elle n'a absolument rien à faire là Dans tout ça avez-vous quelque chose qui vous a marqué ? Oui il y a quelque chose qui m'a marqué c'est sur un match Lille-Paris des bagarres entre supporters alors qu'il n'y a pas réellement de raison il n'y a pas de raison du tout et de voir cette violence gratuite c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai toujours du mal à comprendre Maintenant quels sont vos résultats ? Sur l'année dernière au niveau de tous les matchs qui se sont passés en France il y a eu un peu plus de 800 interpellations donc 800 personnes qui ont été interpellées et poursuivies pour des faits de violence ou autres à l'occasion des rencontres sportives et sur ces 800 personnes il y en a à peu près 350 qui ont été interdites de stade donc c'est des gens qui ne pourront plus aller dans les stades pour une durée qui en règle générale est autour d'un an Aujourd'hui quand on fait quelque chose qui passe à la télé la plupart du temps ce qu'on touche c'est plus les enfants donc le fait de prévenir le fait de leur montrer le fait de leur apprendre que le football ce n'est pas ce qu'on voit forcément à la télé parce qu'aujourd'hui on regarde des matchs on regarde Napoli on regarde Ice-Rome ou des équipes comme ça on voit la violence qu'il y a on voit même qu'ils appellent des 8-3 qui viennent d'autres pays et c'est extraordinaire d'en arriver à ce point là donc je pense que c'est important oui effectivement de sensibiliser les jeunes qu'ils comprennent que ces violences-là ils n'ont rien à faire dans le football que ce n'est pas l'esprit du sport tout court ce n'est même plus que le football c'est l'esprit du sport le sport c'est un esprit collectif c'est un esprit de partage de communion et donc quand on vient au stade ou qu'on va faire un autre stade c'est vraiment ça qu'on doit retrouver au début on a regardé dans des magazines pour voir un peu le style de lettres moi je faisais plutôt un style avec des pointes qui est un peu arrondi parce qu'au début on fait des lettres normales puis après on essaye de les améliorer en ajoutant des flèches des genres de petits chapeaux des petits trucs comme ça puis à la fin c'est vraiment un graffitier alors c'est la première fois que tu viens ? oui qu'est-ce que tu en penses ? c'est bien avant je commençais un peu sur feuille puis après à la bombe c'est carrément mieux je dois faire le remplissage après les contours et là pareil les contours et après j'aurai fini il me reste juste le fond et après ça sera fini j'aime bien c'est bien c'est une première ? ouais c'est une première je faisais un peu sur dessin mais là c'est bien de passer du dessin avec la bombe donc c'est ce que j'aime bien alors c'est quoi qui est difficile de passer du dessin à la bombe ? c'est avec le contour il faut bien être précis pour pas qu'il y ait de couleurs de couleurs pardon tout ça et voilà d'accord et le choix des couleurs pourquoi ? le vert pour le serpent le rouge pour une côté un peu satanique parce que ça fait des cornes et le jaune parce que ça ressortait bien avec les autres couleurs d'accord et qu'est-ce que tu vas encore ajouter là dedans alors le fond il va être comment ? le fond j'ai peut-être une couleur claire qui ressent bien les lettres et voilà je pense du blanc ou bien du bleu d'accord et ce soir tu vas repartir avec ton dessin en fait on va le laisser là pour la clôture pour faire une sorte d'exposition et après on l'embarque t'es content ? ouais je le mettrai dans ma chambre là j'ai un bar ça se passe beaucoup ça se passe où ? ça se passe à Salis c'est à 2h de Dakar le centre de formation est là et si vous voulez c'est des détections de tout le Sénégal puis moi je me rappelle avoir fait sur 15 000 jeunes ils en ont pris 17 j'ai eu la chance d'être parmi les 17 et après on vient à Gambar on suit sa formation après c'est surtout une fois qu'on vient comme vous l'avez vu là c'est faire du foot patient un moteur pour l'éducation donc quand on va là-bas je me rappelle ils accentuaient même les choses sur l'école plus que sur le sport on a beau être bon sur le terrain parfois on nous disait ouais c'est pas mal c'est tout mais quand on est bon à l'école on ressent la ferveur des dirigeants des Jimmy du président on a même des encouragements des Jimmy qui nous envoient des textos alors que pour un match de foot bah non il va jamais le faire donc on voyait vraiment là où ils mettaient l'accent parce que leur objectif c'est qu'on devienne des footballeurs professionnels mais surtout des hommes qui sont capables de diriger derrière et de faire quelque chose de grand pour leur pays l'éducation à Gambar c'est la même éducation que j'avais à la maison avant d'arriver à Gambar donc je suis resté dans cette lignée dans cette mentalité et aujourd'hui voilà tout ce que je fais je le fais vraiment à 100% ou j'adhère à 100% je le fais à 100% ou j'adhère pas je le fais pas du tout donc quand j'entreprends quelque chose c'est du début jusqu'au bout et je le fais vraiment à 100% Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501